... Bien mesdames et messieurs, je suis très heureux et impressionné de voir tant de monde rassembler pour la conférence d'ouverture du semestre d'automne. Ces conférences d'ouverture, c'est une tradition, c'est une tradition qui a été, je crois, réinstaurée. Il y a quelques années par le recteur André Hurst et comme toute bonne tradition, elle doit, je crois, pour survivre, elle doit évoluer. Lors de leur lancement, ces conférences faisaient appel à des personnalités de l'extérieur. Il nous est apparu que dans notre université, il y avait à l'évidence des personnalités que d'autres nous envient et que ce serait une bonne occasion de les entendre. Et donc, l'évolution, eh bien, ça a été d'avoir des personnalités maintenant de l'intérieur comme le semestre dernier, Nicolas Michel, et puis aujourd'hui, Denis Duboule, puisqu'effectivement, qui mieux qu'un biologiste écoutait pour nous parler de l'évolution ? Darwin était occupé, donc on a fait appel à Denis Duboule. Merci, Denis. Et je passe la parole à Pierre Spirère pour nous présenter Denis Duboule. Merci, M. le recteur. C'est évidemment un plaisir pour moi de présenter mon collègue Denis Duboule. Je vais vous épargner la liste exhaustive de tous les hauts faits, les honneurs, les médailles, décorations, distinctions et participation à de multiples conseils, comités de Denis, pour ne pas lui donner l'impression qu'il assiste à l'éloge funèbre de son propre enterrement, et peut-être simplement donner quelques lignes. Denis Duboule a fait ses études à Genève jusqu'au doctorat. Il a ensuite travaillé à l'université de Strasbourg dans le laboratoire Pierre Chambon, où il est devenu chercheur indépendant, puis il est allé au laboratoire européen de biologie moléculaire de Heidelberg, où il a développé son propre groupe de recherche. En 1992, il a été nommé professeur au département de zoologie et biologie animale de l'Université de Genève. A partir de 1997, il a dirigé ce département. En 2001, il a créé et puis dirigé jusqu'à ce jour le pôle de recherche nationale aux frontières de la génétique. Ce pôle a permis à l'Université de Genève, mais aussi aux autres institutions lémaniques, de se profiler au plus haut niveau mondial dans le domaine de la génétique. En 2007, il a étendu son emprise avec une nomination conjointe à l'EPFL, où il a ouvert aussi un laboratoire. Voilà. En ce qui concerne la science, je vais peut-être simplement définir le domaine. Au début du XXe siècle, régnait une polémique sur le paradoxe de Lili. Je ne sais pas si lui en a entendu parler, oui. Où il s'agissait d'une dispute entre généticiens et embryologistes sur le fait que, d'un côté, les gènes dont on venait, après Mendel, de décrire l'organisation, sont les mêmes et sont invariants dans toutes les cellules d'un organisme, alors que les embryologistes qui regardent le développement embryonnaire ne voient que mouvement dans l'espace, dans le temps, et différenciation, c'est-à-dire que certaines cellules changent pour former les tissus et organes de l'embryon. Et cela semblait parfaitement contradictoire. Et M. Frank Lili, qui était embryologiste, a mis au défi les généticiens de montrer que les gènes avaient un quelconque rôle, ces gènes qui formaient un complexe figé, un quelconque rôle dans un processus dynamique de développement. C'est précisément à la résolution de cette question qu'ont travaillé, évidemment, beaucoup de chercheurs, mais Denis Duboule a fait des contributions importantes. Et il a étendu cette réflexion, non seulement au temps du développement embryonnaire, mais aussi au temps de l'évolution. Et donc, je lui passe la parole. Merci. Applaudissements 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 Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, Chers amis, Comment parler du temps qui passe, du temps de nos vies, sans citer Marcel Proust, bien sûr, qui sut décrire si précisément ce que nous ressentons tous face à cette fuite incessante, irréversible, face à ce temps qui file. En effet, plongé que nous sommes dans la culture de l'instant, dans la philosophie du Sein, de nos voisins allemands, de laquelle le temps est simplement absent, nous oublions en fait que nous ne vivons que dans l'après, avec comme seule définition possible du présent, ce qui vient juste de se passer. Et d'ailleurs, comment être sûr de notre perception de l'instant ? Comment faire confiance à ce cerveau qui nous dit que les choses se passent, alors que l'existence même de cette information indique qu'elles se sont déjà passées ? Nous voyageons la moitié de notre vie dans l'insouciance de ce temps qui s'écoule. Traversons l'autre dans sa recherche, parfois désespérée, temps perdu, temps retrouvé. Le temps, comme vous le savez, n'est pas compressible, sauf pour les artistes et les physiciens théoriques, bien sûr, qui ont compris avec Albert Einstein, l'importance de définir des référentiels précis, des contextes, dans lesquels cette notion extrêmement complexe du temps devient significative. Ainsi, un journaliste qui le questionnait sur l'importance de la révolution française, Chu Enlai, qui était alors premier ministre de la Chine populaire, c'était dans les années 50, semble-t-il, répondit, c'est bien trop tôt pour le dire. Eh bien, tout comme la politique est la philosophie, la biologie, un mot inventé par M. de Lamarck à la fin du XVIIIe siècle pour qualifier la science qui étudie les organismes vivants, la biologie n'échappe pas à cette confusion des durées, à ce grand mélange de référentiels dans lesquels la notion de temps se décline dans des conjugaisons innombrables. Les infinis pascaliens existent également dans le monde du vivant, de l'origine de la vie, qu'on estime, comme vous le savez, à quelques milliards d'années, à la durée d'une réaction chimique, moléculaire, atomique, qui, elle, se calcule en fraction de millième de seconde. Comment rentrer tout cela dans la même cohérence, dans le même cadre théorique ? Et d'abord, ce cadre théorique unique existe-t-il ? En d'autres termes, les temps de la vie ont-ils une logique ? Mais de quel temps parlons-nous ? Et de quelle vie parlons-nous ? Pour éclairer ces interrogations, laissez-moi poser la question simple, suivante. Combien de temps faut-il pour faire un homme ? À cette question, certains d'entre nous répondront immédiatement, quelques minutes d'égarement. Mais un médecin obstétricien répondra sans doute neuf mois, le temps d'une grossesse. Le temps donc nécessaire à la sortie d'usine, en quelque sorte. Un ethnologue, par contre, répondra l'espace d'une culture, 2000 ans, donc. Et un paléontologue dira sans doute quelques centaines de millions d'années, le temps d'une... l'apparition d'une espèce. Et tous auront raison. C'est là que se trouve le problème. C'est là que se trouve la confusion. Le premier spécialiste, l'obstétricien, a ceci de particulier qu'il travaille dans la répétition. Il vit dans la récurrence, car en effet, si les enfants sont relativement différents les uns des autres, les grossesses, elles, se succèdent inlassablement dans le temps, selon des processus relativement définis. Les choses se répètent, selon des boucles qui se referment, comme l'illustre si étrangement cette gravure, ce mouvement perpétuel de Moritz Cornelis Escher, graphiste hollandais qui était fasciné par la déconstruction du temps et de l'espace et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Ainsi, le développement embryonnaire d'un homme va-t-il se répéter à chaque génération d'une façon presque immuable. Dans ce domaine, nous n'avons rien inventé depuis l'homme de Cro-Magnon. C'est d'ailleurs ce qui fait de l'embryologie une science relativement exacte, puisque l'on peut faire une prédiction en observant un embryon et la vérifier expérimentalement à la génération suivante. Bien sûr que rien de vivant n'est stable dans le temps, les embryons pas plus que le reste. Mais admettons tout de même une certaine pérennité à chaque espèce, puisque c'est précisément cette pseudo-stabilité et cette récurrence qui définit cette notion même d'espèce. L'ethnologue, en revanche, passe constamment du récursif au linéaire. Bien entendu, les civilisations se succèdent aussi les unes aux autres, selon des processus, là encore, assez similaires les uns aux autres, avec des bourgeonnements, des émanations. Mais chaque civilisation, en fait, chaque culture est unique. Il en est même dont les fondements s'appuient sur les précédentes en les dépassant, ce qui est évidemment la signature d'un processus linéaire. Le troisième spécialiste, le paléontologue, lui, ignore la récurrence. Le paléontologue travaille dans un mouvement linéaire, ininterrompu, celui de la grande histoire des êtres vivants. Dans cette histoire, rien ne se répète jamais. On n'y trouve que du neuf, de l'imprévisible. Ici, chaque étape est une émanation de la précédente. C'est la règle, sans exception. Non pas que la nouvelle étape soit meilleure ou pire, plus complexe, moins complexe. Elle est simplement différente, tout en contenant l'histoire des précédentes. Or, en biologie, comme je le disais précédemment, les systèmes récursifs sont généralement démontrables. C'est ainsi que nous comprendrons sans doute notre origine en tant qu'individu, ce qui règle notre temps personnel, notre développement, notre parcours ontogénétique. En revanche, les systèmes linéaires sont rarement démontrables en sciences de la vie, ce qui fait de l'étude de l'évolution des espèces, une discipline très à part des sciences de la vie. On ne saura jamais de façon formelle notre origine en tant que groupe d'individus, d'espèces, car on ne pourra pas remonter le temps pour vérifier nos hypothèses. Il y en a ainsi de la théorie de l'évolution, développée en grande partie par M. Delamar, qui est complétée par Charles Darwin, comme vous le savez. En effet, contrairement aux bonnes théories enseignées à l'école, des pommes de Newton aux ondes électromagnétiques de Maxwell, cette théorie n'est formellement démontrable que dans sa partie descriptive, la marquienne. Tous les animaux dérivent d'autres animaux. L'analyse des ADN rend en effet aujourd'hui toute autre hypothèse insoutenable. Elle est par contre formellement indémontrable dans sa partie mécanistique darwinienne. Comment cela s'est-il passé ? Bien qu'il ne fasse aucun doute, comprenez-moi bien que Darwin, tout comme Lamarck, a eu parfaitement raison dans ses propositions principales, bien entendu. Absence de démonstration ne signifie pas toujours absence de raison. Le mécanisme proposé par Darwin utilise d'ailleurs le temps comme paramètre essentiel. Mais curieusement, un temps non défini bien que non infini. C'est cette notion d'air chère aux crucifirlistes, de temps évolutif qui est défini finalement comme un intervalle de temps nécessaire à ce que quelque chose d'important se passe. Une notion extrêmement fondamentale mais dans laquelle, curieusement, le temps n'a pas de valeur absolue. Et puis, cette théorie n'est pas un modèle. Elle n'a par conséquent aucune valeur prédictive. Elle donne une explication possible sur ce qui s'est passé. Elle est muette sur ce qui va se passer. Va-t-elle le rester muette ? L'analyse des génomes des animaux, la lecture de leur séquence d'ADN, nous a fait comprendre certains points fondamentaux concernant l'évolution du vivant. Le génome peut être vu en quelque sorte comme une grande équation pour laquelle une solution par espèce s'applique à 99,9999%. Cette solution est la seule possible en tenant compte de tous les obstacles, des contraintes qui vont se présenter à l'embryon pendant son chemin. A cet égard, le développement embryonnaire peut être vu comme une course d'obstacles, une sorte de labyrinthe à la fois construit par l'embryon et duquel il doit lui-même s'échapper, dans lequel une grande quantité de niveaux existe en quatre dimensions, un peu comme ces jeux vidéo dans lesquels on passe de palier en palier le précédent conditionnant le succès du suivant, etc. De la même façon que les concepteurs de jeux vidéo possèdent un script de leur jeu, nous disposons d'un autre script, malheureusement sans savoir le lire pour l'instant. Mais gageons qu'une fois cette lecture comprise, nous pourrons alors envisager les quelques solutions alternatives, ces 0,0001, X pourcents de chances de résoudre notre équation de façon différente, conduisant ainsi peut-être à une nouvelle tentative d'espèce. Ces quelques solutions sont probablement très rares et donc canalisées vers une forme certainement non aléatoire, donc en principe prévisible. Il s'agit toutefois de rester réaliste, nous ne sommes pas encore et cela prendra du temps avant que la science de l'évolution devienne une science prédictive. Le temps nous y revoilà car bien sûr ce script, cette information d'ADN se doit de contenir son propre calendrier, son plan de déroulement, pas uniquement dans sa logique séquentielle mais également dans ses durées. Cette recherche des clés du temps biologique directement par l'analyse objective de notre ADN proposée il y a une dizaine d'années sous l'appellation chronomique n'a certainement pas encore rempli ses promesses. Il est vrai que le séquençage du génome humain nous avait fait oublier un peu rapidement que pour les scientifiques comme pour les enfants la différence est très grande entre lire et comprendre ce que l'on lit. A fortiori lorsqu'il s'agit de définir d'abord ce que l'on ne comprend pas et que le texte que l'on lit fut écrit progressivement sans intention d'aucune sorte. c'est François Jacob semble-t-il qui disait qu'on ne pourra vraisemblablement pas comprendre le fonctionnement de notre cerveau en utilisant comme seule ressource ce même cerveau. Une structure ne peut pas s'auto-comprendre en particulier lorsque sa logique découle d'un mélange de contingences et d'histoires qui pour la plupart nous sont inconnus. Mais le problème est quelque peu différent s'agissant de la compréhension des systèmes de codage dans notre ADN car ce cerveau n'étant que partiellement l'émanation de notre ADN l'espoir persiste donc que nous puissions l'utiliser pour comprendre comment cette symphonie est orchestrée où se trouvent les tempis. Nous sommes aujourd'hui au seuil de ce mur en fait et nous le regardons et nous nous demandons comment nous allons bien pouvoir le franchir. La première question est naturellement de savoir si nous avons les moyens de comprendre ce système de codage mais ne savons pas les utiliser ou si l'élaboration de nouveaux concepts sera nécessaire à cette compréhension. Notez que cette deuxième possibilité dans notre apprentissage de la lecture du génome était celle postulée par Jean Piaget pour décrire des processus d'apprentissage cognitifs chez les enfants par exemple pour l'acquisition des bases de la syntaxe un processus d'étapes successives dans la complexité et dans le temps. En sommes-nous là face à la syntaxe du génome ? Il était bien que cette explication fut fortement contestée notamment par Noam Chomsky dans cette fameuse controverse de Royaume-Ouble 1975 au travers de sa position totalement inéiste par laquelle le temps ne fait que mettre en ordre des concepts qui sont présents à la naissance plutôt que de permettre leur acquisition en fonction de l'environnement. Avons-nous ces concepts ? Avons-nous le bon environnement pour réussir à recevoir et à intégrer ces fameuses boucles centripètes chères à Jean Piaget ? Revenons à notre ADN et au temps qui est inscrit. Comment se présente le problème ? Voici un morceau de chromosome un bout d'ADN cela se lie en partant de en haut à gauche et en finissant en bas à droite avec cette suite de quatre caractères A, G, C, T dont l'ordre et la séquence sont informatifs il y a là 4000 signes donc à peu près un millionième de notre script comment décrypter le temps ? Où se trouvent les temps de la vie ? Cet ADN doit contenir deux types d'informations temporelles le premier concerne les choses à faire le devenir les étapes de l'embryon le vieillissement la vie de tous les jours et ce codage là nous est encore largement inconnu bien que quelques avancées récentes spectaculaires dans plusieurs domaines nous laissent entrevoir de l'espoir c'est ce champ d'études de la chronomique que je mentionnais tantôt et qui reste vraiment un des chantiers immenses d'analyse de notre génome le second concerne les marques du passé de ce temps retrouvé matérialisé comme au temps de Madeleine laissée par nos ancêtres successives dans notre ADN les traces du temps historique ces traces là sont reconnaissables puisque en comparant les ADN des animaux nous pouvons reconstruire leur séquence d'existence grâce à ce que nous appelons l'horloge moléculaire c'est à dire en fait la probabilité que des changements ou des mutations surviennent dans notre ADN en clair plus les espèces sont proches historiquement plus elles partagent leur séquence d'ADN prenez les cétacés comme exemple exemple qui a été étudié par le professeur Milinkovitch de la faculté des sciences les baleines les dauphins et bien l'analyse de leur ADN permet de conclure du temps de séparation entre par exemple ces deux espèces très proches du dauphin rose et du dauphin de Chine d'une distance temporelle de 10 sur une échelle de 50 qui est l'échelle des cétacés mais il s'agit là de dizaines de millions d'années il faut bien avouer que ces chiffres ne signifient pas grand chose pour nous si ce n'est une classification d'un temps séquentiel plutôt qu'absolu en effet quelle différence faisons-nous entre 10 millions d'années ou 15 millions d'années et pourtant c'est ce temps qui rend cette classification rationnelle et logique qui l'a fait donc refléter pensons-nous notre histoire vraie qui correspond à ce que nous appellerons la logique de la nature celle de la succession dans le temps d'autres classifications d'autres logiques existent où le temps est absent et qui nous semblent par conséquent plus éloignées d'une vérité naturelle entre guillemets telle cette fameuse classification mentionnée dans le langage analytique de John Wilkins par Georgie-Louis Borges ancien étudiant de cette université cette fameuse classification des animaux trouvée dans une encyclopédie chinoise par un certain docteur Franz Kuhn qui classe ou qui plutôt divise les animaux de la façon suivante vous voyez ceux qui appartiennent à l'empereur les cochons de lait les fabuleux ceux qui ont caché une cruche n'était au passage cette très olympique boucle autoréférente dont la validité est extrêmement complexe à évaluer puisque l'ensemble des animaux de cette classification est contenu dans un des items de cette classification alors dans quel espace temps au singulier au pluriel notre vie se trouve-t-elle si vous le voulez bien passons donc en revue quelques-uns de ces référentiels essayons de voir lesquels ont un sens pour nous êtres humains qui sommes précisément les seuls animaux capables de faire cet exercice de se poser cette question de notre relation au temps je vous proposerais de partir du plus grand d'aller vers le plus petit de partir du plus linéaire et d'aller vers le plus récursif c'est il y a 700 millions d'années que le premier métazoère le premier animal digne de ce nom fait son apparition à quoi ressemble-t-il on n'en sait trop rien finalement quelques cellules collées ensemble qui préfigurent une organisation extraordinairement plus complexe qui sera celle 200 millions d'années plus tard des vertébrés c'est-à-dire ce sont des chiffres qui avant là ne signifient pas grand chose pour nous ces vertébrés sont d'abord des poissons et non pas des tortues ou des lapins qui n'apparaîtront bien que beaucoup plus tard mais j'ai choisi de vous montrer ces images par référence à un des paradoxes de Zénondélé qui aura son importance dans quelques minutes 150 millions d'années plus tard ces premiers vertébrés qui sont alors aquatiques peuvent s'affranchir de ce milieu humide acquérir des poumons des doigts pour enfin sortir sur la terre ferme commence alors le règne des tétrapodes des vertébrés à quatre pattes illustrés ici par notre ancêtre Istiostega sur la droite assez rapidement enfin c'est une façon de parler car cela remonte à 150 millions d'années tout de même ces conquérants mettent au point un système de développement un peu plus élaboré qu'un oeuf pondu au hasard des déambulations un développement interne bien au chaud à l'abri des prédateurs voici les mammifères il faudra attendre encore 145 millions d'années avant que l'on voit des mammifères de cette espèce mais ce deuxième anachronisme évolutif vous permet d'admirer cette oeuvre absolument sublime de Modigliani ces mammifères développent ensuite un système de placenta qui date d'à peu près 50 millions d'années là encore pour nous qui pensons à ce que nous allons manger dans une heure ces chiffres sont assez abstraits à partir de là les différences se font plus vagues et on arrive très vite il y a à peu près 10 millions d'années aux grands singes nos cousins desquels il nous aime à fois être plus en plus difficile de nous différencier au fur et à mesure que nous augmentons nos connaissances en génétique puisque comme vous l'avez sûrement entendu le génome humain est pratiquement identique à celui d'un chimpanzé ce qui est tout de même très étonnant quand on connaît l'intelligence très vive et l'empathie des singes si l'on prend l'extrême bout de cette flèche en rouge et qu'on l'étire on pourra visualiser dans cette échelle exponentielle le moment de cette séparation cruelle avec ces animaux aussi proches de nous à quand remonte ce divorce et bien on l'estime à environ 4 millions d'années 4 millions d'années qu'un ancêtre australopithèque se réveilla un matin en pensant qu'il était supérieur et comment ça s'est méfait qui d'ailleurs restait relativement bénin jusqu'à l'apparition de notre culture il y a à peu près 2000 ans de l'australopithèque à la rentrée universitaire 2010 combien cela fait-il de générations puisque là ça y est nous y sommes nous rentrons dans la récurrence dans les temps des choses qui se répètent et que l'on commence vaguement à comprendre et bien mesdames et messieurs cela fait 120 000 générations pour marquer que l'on s'approche doucement de nombres qui ont un sens imaginez que si une génération au lieu de 30 ans durait un jour comme chez les insectes éphémères décrits par François-Jules Piquet de la Rive professeur de zoologie dans cette université en 1850 à peu près et bien l'australopithèque serait apparu il y a 325 ans à la fin du 17ème siècle plus précisément en 1685 année de naissance bien sûr de Jean-Sébastien Barr qui n'était certainement pas un australopithèque qui écrira 65 ans plus tard amuglé mourant l'art de la fugue ce véritable traité de la récurrence de l'autoréférence de ces choses qui reviennent sans cesse inlassablement même lorsque l'on pense les avoir perdus quelques incidences d'autant plus que si l'on inverse les deux chiffres du centre on obtient 1865 date de parution d'Alice au Pays des Merveilles écrite par Charles Dodgson Alice Louis Carole spécialiste du miroir également mathématicien et logicien anglais auteur qui joua sans cesse avec ses boucles temporelles ses mélances de référentiels et qui inspira d'ailleurs un autre mathématicien britannique Alan Turing dont nous reparlerons encore dans quelques minutes avec cette notion de génération on touche enfin à la vie et à la mort à ces notions qui sont tellement importantes pour l'individu tellement négligeables pour l'espèce si l'on prévoit dans le siècle à venir de prolonger la durée de vie d'une bonne dizaine d'années il sera beaucoup plus difficile de diminuer le temps d'une grossesse qui lui est fixée à 9 mois depuis belle lurette encore que je parle ici d'une diminution naturelle car il va de soi que des enfants prématurés naissant après 8 mois seulement ne souffrent pas d'un déficit d'un neuvième d'eux-mêmes ce qui vous montre d'ailleurs que les 9 mois d'une grossesse ne sont pas divisés en 9 tranches égales voyez-vous on ne fait pas une grossesse comme on construit une fugue la fabrication d'un embryon notre ontogenèse est un processus extraordinairement complexe un processus dans lequel des mécanismes mal définis se mettent ensemble sans aucune autre raison que celle d'une logique à postériori c'est un projet formidable certes mais sans but contrairement à ce qu'en pensait Aristote perdre la logique peut-être mais sur ce point précis avait tort et pourtant voyez-vous l'absence de téléonomie le fait pour l'embryon de ne pas savoir où il va ne signifie pas pour autant qu'il erre d'une façon aléatoire chaotique tout semble relativement bien réglé et les choses se passent avec précision et méthode dans l'espace et dans le temps si l'on regarde en quelque sorte les choses faites pendant ces 9 mois par exemple en consultance graphique peu importe la forme de cette courbe dont je suis le seul responsable on voit ici que l'embryon n'est pas tous les jours à la peine parfois il travaille beaucoup d'autres jours il se repose ça commence doucement par quelques cellules se divisant pendant à peu près deux semaines puis rapidement on attaque le gros oeuvre fabrication des structures la tête les jambes les bras le haut le bas le devant le derrière tout cela est fait entre la deuxième et la sixième semaine quelques semaines d'agitation totale pendant lesquelles une boule de cellules après avoir grossi devient tout d'un coup un organisme reconnaissable après les 7 mois restants la croissance la fabrication de quelques glandes qui nous aideront à vivre et le développement d'un énorme cerveau vous voyez là qui lui aussi nous aidera à vivre paraît-il trois grandes étapes donc dans cette classification totalement arbitraire un pré-embryon un embryon et un foetus dont la plus fascinante est certainement cette phase d'organisation au cours de laquelle quelque chose de reconnaissable va sortir comme par un tour de passe-passe de rien opération qui va se répéter inlassablement à chaque génération c'est au cours de ces semaines de grosses oeuvres que l'on va construire nos étages puisque comme vous le savez le corps humain est fait de couches successives de répétitions de boucles du haut vers le bas de l'avant vers l'arrière devrais-je dire par respect pour nos ancêtres se déplaçant à quatre pattes ces étages que l'on appelle des métamères chez les hommes et qui sont en fait l'équivalent des segments chez les insectes reflètent la stratégie de construction des embryons on fait une suite de modules identiques les uns aux autres et ensuite on leur donne une spécialisation un peu comme la construction d'une tour mais pas vraiment comme la tour de Pise qui elle n'a que six segments six étages qui sont identiques les uns aux autres c'est ce qu'on appellerait en biologie des segments homomériques j'ai toutefois choisi de vous montrer cet édifice précisément à cause de ce nombre de six je vous demanderai de souvenirs et aussi parce que la ville de Pise pendant la construction de cette tour au XIIe et au XIIIe siècle voit naître et mourir Leonardo Pisano Leonardo Pise un autre mathématicien comme Lewis Carroll comme Alan Turing dont je reparlerai dans quelques minutes chez les hommes on distingue une trentaine de niveaux une trentaine d'étages qui plus tard donneront par exemple les vertèbres mais aussi les nerfs spinaux certains muscles etc. et bien le temps nécessaire à la fabrication d'un étage mesdames et messieurs est de 90 minutes nous avons une trentaine d'étages la tour est donc construite en 45 heures soit à peu près deux jours deux jours de folie furieuse pendant lesquelles régulièrement nos 30 étages vont se mettre en place en suivant une horloge un métronome une oscillation moléculaire que nous commençons à peine à comprendre et qui fait que inexorablement toutes les heures et demie un nouvel étage est fabriqué dans la direction du bas car voyez-vous la nature s'est risquée dans le bizarre nous partons du haut de la nuque pour nous étendre vers le bas c'est bien là une métaphore de ce qui nous attendra plus tard une logique que Jean-Jacques Rousseau n'aurait certainement pas reniée mais cette horloge de construction est un mécanisme biologique bien sûr comme tout ce qui est vivant elle ne peut pas atteindre les standards de précision de l'horlogerie suisse elle a donc parfois de la peine à maintenir sa fréquence jusqu'à la fin c'est pour cette raison qu'au sein des animaux vertébrés les reptiles les batraciens les oiseaux les mammifères nous-mêmes les grandes variations dans les formes se trouvent souvent à la fin de quelque chose alors que le début de la construction est relativement stable les 7 ou 8 premiers étages sont faits dans les temps précisément après la fatigue s'installe les petits décalages se produisent et se répercutent sur le reste ainsi l'immense majorité des vertébris terrestres ont-ils 7 vertèbres cervicales alors que le nombre de vertèbres que l'on trouve à la fin du tronc par exemple dans la queue des primates est très variable de systèmes tournant en boucle plus ou moins longtemps des vertèbres de la queue il y en a quelques-unes chez le foetus humain d'ailleurs une petite queue qui disparaîtra plus tard chez l'adulte comme l'avait découvert Hermann Foll mon prédécesseur à la direction de l'institut de zoologie c'est en effet en 1885 qu'il publie cette observation remarquable l'embryon humain présente-t-il jamais à l'extrémité postérieure de son corps quelque chose qui mérite le nom de queue la conclusion est oui nous avons effectivement une petite queue qui disparaît plus tard au cours de notre développement 1885 souvenez-vous deux siècles exactement après la naissance de Jean-Sébastien Barre cette précision dans le démarrage des travaux suivis par l'accumulation de petits décalages Edwin Goodrich l'avait très bien compris c'est un grand anatomiste anglais professeur à Oxford comme le John Wilkins de Borges qui sur la base de la simple observation de squelettes disait c'est comme si la nature se fatiguait de compter vers la fin de la construction de l'animal cette citation est tirée d'une publication de 1913 l'année précisément où Grasset publie un compte d'auteur du côté de chez Swan ces mécanismes d'ossillation temporelle d'horloge de boucle ne se termine pas une fois l'organisme construit la récurrence ne s'arrête pas en lâchant les os puisque comme vous le savez notre physiologie notre vie tous les jours est réglée par d'autres horloges nous vivons selon des rythmes qui sont intrinsèques à notre espèce ils sont là il faut faire avec le rythme reproductif chez les femmes tous les 28 jours les rythmes circadiens à peu près 24 heures comme le nom l'indique le rythme de notre respiration 4 à 5 secondes notre rythme cardiaque une seconde nous n'en sortons pas le rythme circadien parlons-en un peu car c'est un de ces rythmes dont nous commençons à comprendre les secrets moléculaires tout part de deux petites grinderies dans notre cerveau les noyaux suprachiasmatiques qui sont le centre d'une oscillation spontanée dans la fabrication de certaines protéines toutes les 25 heures à peu près circa ce pacemaker biologique doit donc être constamment réajusté remis à l'heure par une information extérieure qui est la lumière en effet cette horloge est réglée tous les jours par le cycle de lumière passant par nos yeux notre rétine rentrant dans notre système neuro-endocrinien ce rythme pourtant nous est totalement intrinsèque inscrit dans nos gènes comme ceux des fréquences cardiaques et respiratoires il est déjà présent dans des cellules isolées qui pourtant bien sûr n'ont pas Dieu en effet comme l'a démontré le professeur Schibler de la faculté des sciences si l'on prend des cellules en culture dans une bouteille et qu'on leur donne un peu de nourriture et bien ces cellules vont commencer à osciller dans leur métabolisme en suivant une fréquence circadienne ce rythme circadien comme vous le savez ne sert pas uniquement à ennuyer les voyageurs traversant les océans c'est le vrai maître nombre de nos fonctions métaboliques de notre tonus musculaire c'est lui qui nous fait dormir le soir qui nous réveille le matin c'est lui qui est en train de préparer doucement votre corps à l'arrivée de nourriture dans quelques minutes tous ces systèmes d'oscillation moléculaire fonctionnent généralement sur la base du principe de réaction-diffusion un principe qui permet d'expliquer comment créer une oscillation en partant de pas grand chose ce sont là des choses assez compliquées mais qui fonctionnent toujours sur la base de boucles de rétroaction de rappel de récurrence comme l'arbre de la fume comme les gravures des chairs laissez-moi brièvement vous donner une idée très brève de quoi il s'agit et m'excuser auprès de mes collègues mathématiciens qui seraient dans la salle imaginons une cellule qui fabrique une protéine A la protéine A s'accumule cette protéine A a pour propriété d'empêcher la production d'une protéine B de excusez-moi de stimuler la production d'une protéine B ça part mal la protéine B par contre a le potentiel d'empêcher la production de la protéine A c'est très simple que se passe-t-il A augmente puisque A augmente et stimule B B va augmenter A va continuer d'augmenter mais un peu moins va s'infléchir parce que la quantité de B va augmenter donc va empêcher A B va continuer à s'augmenter mais va s'infléchir puisque A s'est infléchi puisque B s'infléchit A redescend puisque A stimule B et que A redescend B redescend A continue de redescendre mais s'infléchit puisque B diminue puisque A descend B descend puisque B descend A remonte comme vous le voyez à partir de cette démonstration très scientifique la fréquence de ces boucles dépend en fait de paramètres qui sont extrêmement clairement définis de façon compréhensible par notre ADN comme par exemple la force de répression de B sur A ou la quantité de A nécessaire pour activer B donc ce sont des choses que l'on peut quantifier alors finalement ne serait-ce pas la simple addition de tous ces paramètres qui déterminent le temps du processus sans que celui-ci ne soit intrinsèquement codé quelque part comme une limite à point dépassé touchons là un problème qui est très fondamental et qui fut décrit par Stephen G. Gould et Richard Levantine comme celui des écoinçons de la cathédrale San Marco à Venise ces constructions d'angle on donne généralement à ces constructions une justification qui est purement esthétique alors qu'en fait ils sont là pour une stricte nécessité architecturale pour soutenir l'édifice et souvent effectivement nous cherchons des raisons une logique à des événements qui n'en ont pas produits qu'ils sont par des contingences des contraintes de toutes sortes nous essayons de comprendre comment le temps de tel ou tel mécanisme biologique est fixé alors que ce sont vraisemblablement les mécanismes biologiques se débrouillant comme ils le peuvent qui déterminent eux-mêmes leur propre durée comme une propriété intrinsèque cela dure juste le temps que cela prend mais nous n'aimons pas penser que la nature n'a pas de but et que par conséquent il n'y aurait pas de temps prévu pour sa réalisation cela va à l'encontre des prouesses que notre cerveau nous permet tel que l'anticipation il s'agit donc d'oublier un peu les avatars de cet organe lorsque on l'utilise pour réfléchir sur le fonctionnement de notre génome notre cerveau a bien sûr un penchant très fort pour l'essence des choses cet essentialisme n'est pas nécessairement naturel au sens où il ne reflète pas forcément l'état objectif de la nature ce cerveau est d'ailleurs mis à mal lorsque la logique qu'on lui présente n'est pas la sienne comme dans le paradoxe de la tortue de Zénon que je mentionnais précédemment dans lequel le lapin Chille ne peut pas rattraper la tortue puisque chaque fois que ce lapin se retrouve à l'endroit où était la tortue la tortue a progressé de quelques mètres inacceptable inacceptable cette gravure d'Escher extrêmement déstabilisante presque nauséeuse lorsqu'on la regarde longtemps c'est là que cet organe révèle ses faiblesses c'est là que nous réalisons en fait l'illusion du libre arbitre pour avoir révélé les limites de notre cerveau avec une telle maestria Escher fut élu sa trappe du collège de pataphysique en 1971 où il rejoignit son collègue Raymond Conneau qui donnait de cette auguste assemblée une définition que je vous ai déjà donnée pour le développement embryonnaire un modèle de l'autoréférence il disait je cite c'est une assemblée de rats creusant le labyrinthe duquel il devrait s'échapper Gould et Levantine ont appelé ce renversement de raisonnement cette nécessité de ne pas voir de la raison naturelle partout le paradigme de Pangloss en référence bien sûr au précepteur de Candide de Voltaire qui voyait le monde comme le meilleur des environnements possibles le mieux organisé le mieux adapté à l'homme Candide sera publié en 1759 soit un siècle exactement avant la publication à Londres en 1859 de l'origine des espèces de Darwin l'année précédant la publication de son ouvrage Darwin et Wallace suggèrent contrairement à Pangloss que la nature est un champ de bataille reprenant cela les termes du jeune voix de Candide d'ailleurs comme Darwin et Wallace le mentionnent eux-mêmes dans cette lettre envoyée à la société royale en 1858 où l'on peut lire de Candide de Candide in an illoquine passage as declared that all nature is at war de là Darwin et Wallace concluent que seuls les animaux les mieux adaptés peuvent y survivre reprenant cela le thème développé par Malthus bien sûr dans son principe de population comme vous le savez Candide découvrira la triste vérité de ce principe fondamental plus tard au cours de ses voyages alors cet ADN contient-il le code du temps qui orchestre ce génome le temps n'est-il qu'une des propriétés émergentes de notre script quelque chose que l'on ne voit qu'à la fin qui s'acquiert progressivement dans le temps précisément le temps est-il une notion a posteriori pour notre génome pour répondre à cette question il faudra attendre un peu j'en ai peur voir peut-être si d'autres codes existent dans cet ADN s'ils nous réservent encore des surprises d'ailleurs les experts en génomique dans cette salle s'il y en a ont dû remarquer du moins ceux qui font de la lecture du génome leur quotidien ont dû remarquer quelques mutations dans cette séquence une sorte de virus poétique vous le voyez ici en jaune un train de mutations ponctuelles on peut lire vous beau lapin qu'il est de Fibonacci courez multipliez-vous vous aurez reconnu là bien sûr un haïku mais un haïku d'une structure poétique un peu particulière qu'on appelle aujourd'hui un fib-haïku ou un fib plus communément sur internet car il se construit généralement sur six lignes souvenez-vous des six étages homomériques de la tour de Pise avec un nombre de pieds correspondant au premier nombre entier de la suite de Fibonacci Fibonacci mathématicien italien aussi appelé Leonardo Pisano qui donc naît et meurt pendant la construction de cette magnifique tour on ne sort pas des boucles ce mathématicien décrit en effet cette suite de nombres entiers dans laquelle chaque nombre est le résultat de l'addition des deux précédents 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 5, 5, 3, 8, 13, etc. Ce fib-haïku contient bien sûr plusieurs autoréférences très fortes d'abord à Fibonacci lui-même dont la suite est un modèle de récursivité bien sûr au lapin Achille et Achille qui poursuit la tortue dans Paradoxe de Zénon mais le lapin évoque également et surtout l'outil didactique utilisé par Fibonacci lui-même en partant d'un couple de lapros pour expliquer à l'époque sa suite un couple de lapros qui ayant atteint l'âge adulte en 3 mois auront un couple de lapros des enfants frères et sœurs et puis ces frères et sœurs auront 3 mois plus tard un couple de lapros en même temps que leurs parents qui se seront reposés pendant 3 mois et qui auront de nouveau un couple de lapros et en fait si l'on suit cette suite on arrive à la formalisation de la suite de Fibonacci c'est une suite qui est bien sûr construite sur des boucles autoréférentes sur en fait la récurrence ontogénique du lapin bref sur le temps de la vie et de la reproduction souvenez-vous la définition du médecin obstétricien que je vous donnais au début de cette intervention cette explication bien sûr est limitée par le fait que cette suite est en principe là je me lance dans un domaine qui n'est pas le mien infini ce qui demanderait à nos lapins d'être immortels ce qui bien sûr n'est pas le cas graphiquement cette suite de Fibonacci génère cette très fameuse spirale logarithmique de Bernoulli qu'on retrouve aujourd'hui dans des mouvements de montre en fait faite de ces fameux nombres d'or car cette spirale se retrouve dans d'innombrables objets biologiques du monde animal ou végétal vous voyez ici dans la structure des escargots ou de l'implantation de ces feuilles voire même dans la structure de certaines galaxies je vous montre ici la photo de l'affiche de l'année passée de la conférence de Stephen Hawking bien que sur ce point précis je laisserai l'appréciation de mes collègues astrophysiciens mais revenons à ces boucles de rétroactions négatives dont je vous parlais précédemment qui comme la spirale de Fibonacci sont à l'oeuvre dans de très nombreux mécanismes en sciences de la vie elles furent décrites est mise en équation par un fameux mathématicien du siècle passé Alan Turing véritable précurseur inventeur des ordinateurs avec von Neumann en 1936 ce mathématicien anglais imagine une sorte de dispositif virtuel qu'on appelle la machine de Turing qui permet de traduire toutes sortes de problèmes mathématiques humainement calculables sous la forme d'une suite d'opérations simples en fait il invente l'algorithme un des piliers de ce que sera l'informatique entre autres contributions remarquables il décrypta le code secret énigma des transmissions allemandes pendant la dernière guerre ce qui semble avoir facilité grandement le débarquement en Normandie persécuté pour son homosexualité Alan Turing fut condamné à la castration chimique en 1952 il publie dans les transactions philosophiques de la société royale à Londres des travaux intitulés The Chemical Basis of Morphogenesis dans lesquels il transfère de façon très précurseur ses principes mathématiques à l'étude de phénomènes biologiques ces fameuses oscillations que je vous montrais tout à l'heure ironie du sort ses bases chimiques de la morphogenèse sont publiées au moment même où les doses massives d'oestrogènes castrateurs lui font pousser des seins admirateur inconditionnel de Louis Carole cet authentique génie décida en 1954 à l'âge de 42 ans d'aller voir également de l'autre côté du miroir en empoisonnant une pomme avec de l'acide prussique lui qui avait combattu les allemands et en la croquant une madeleine au cyanure dont l'odeur est le goût sur une gouttelette impalpable lui rappelèrent peut-être l'espace de quelques dixièmes de seconde l'odeur et la saveur des amandes amères de sa jeunesse cet édifice immense du souvenir cela vous explique l'origine de cette fameuse pomme rongée sur le dos de mon ordinateur qui malheureusement n'est pas le dos de cet ordinateur un siècle exactement avant ce suicide tragique en 1854 donc naissait Oscar White un autre citoyen britannique également condamné à la prison pour homosexualité qui disparaîtra également très jeune anonyme et oublié à Paris à 46 ans en 1900 un siècle précisément après le magistral exposé de la marque au muséum de Paris au cours duquel il fonde les bases du transformisme la descendance commune de tous les animaux dans le portrait de Dorian Gray Oscar Wilde écrira cette phrase prémonitoire je cite « d'une joie même le souvenir à son amertume et le rappel d'un plaisir mais jamais sans douleur » cette décision abrupte d'Alain Turing son interprétation très personnelle du croquasse de pomme reflète une caractéristique fondamentale propre à notre espèce celle de savoir que nous existons et donc de savoir que nous allons mourir cette propriété de conscience s'acquiert progressivement car si le temps ne s'arrête pas à notre naissance il en est même de notre développement personnel qui bien sûr continue jusqu'à la dernière minute de notre vie le temps mesdames et messieurs c'est ce qui reste quand on a tout enlevé a écrit Louis de Budon comprendre le temps en science de la vie c'est comprendre la vie car les mécanismes de la vie n'ont un sens pour nous que dans la durée bien sûr dans l'avenir dans ce qui va arriver j'ai essayé ce soir de vous montrer à quel point la notion de référentiel est importante l'obligation de bien définir dans quel espace-temps un problème se situe en particulier les questions liées à notre développement embryonnaire il est vrai que nous commençons à bien comprendre les bases génétiques des mécanismes d'horlogerie qui définissent chacun de ces référentiels comment 90 minutes par étage corporel comment 24 heures de cycle veille-sommeil etc reste à les intégrer entre eux à faire du linéaire en additionnant du récursif bref à comprendre comment ces temps se mettent ensemble pour nous faire croire que la vie est cohérente pour comprendre cette cohérence il faudrait pouvoir s'extraire de ce système s'en éloigner pour en mieux saisir l'harmonie générale un peu comme reculer devant Hannibal de Jean Tinguy pour en comprendre les soubresauts multiples mais comme nous l'a démontré Einstein notre masse corporelle nous interdit à tout jamais la vitesse de la lumière ce qui rend donc cet exercice impossible et là malheureusement comme le disait Georges Brassens dans un contexte un peu différent le temps ne fera rien à l'affaire je vous remercie de votre attention merci beaucoup Denis voici venir le temps des questions et je ne sais pas comment s'il y a des micros qui peuvent circuler oui dans une de vos publications vous faites comme hypothèse de la morphologie et des jeunes architectes qu'il pourrait y avoir un dessin intelligent derrière et ça m'a traqué de voir ce terme de dessin intelligent comme hypothèse qui n'est pas forcément à rejeter l'anglais je doute que vous ayez trouvé l'appellation dessin intelligent dans une de mes publications ou alors je l'ai mal lu vous faites sans doute référence à un système extrêmement particulier qui est un peu compliqué et donc décidé de ne pas discuter ce soir qui est que certains mécanismes temporels de mesure du temps semblent utiliser la linéarité de notre molécule d'ADN comme mesure du temps parce qu'on peut évidemment se poser la question qu'est-ce que nous avons dans l'œuf qui pourrait être utilisé comme une mesure de temps et intuitivement on pourrait se dire puisqu'on a quelque chose qui est linéaire les chromosomes on pourrait imaginer que cet objet linéaire pourrait être une mesure du temps nous avons beaucoup travaillé là-dessus mais certainement pas en postulant l'existence d'un dessin intelligent que je nie totalement bien sûr de là de la droite help il y a beaucoup de gens experts en droite ici il faudrait vraiment que je réfléchisse à une réponse avant de vous dire n'importe quoi je vous remercie bonsoir monsieur quelle est la quand on parle de temps on a l'impression que les physiciens n'ont pas la même façon de comprendre que les biologistes est-ce qu'il y a une fusion entre les deux qui peuvent se faire le temps par Einstein écoutez alors vu de l'extérieur on a l'impression que les physiciens comprennent le temps en tout cas ont réglé une partie de leurs problèmes avec le temps mais peut-être n'est-ce pas alors la question c'est est-ce qu'il y a une passerelle entre le temps des physiciens et le temps des biologistes est-ce que c'est bien ça si voilà et là je dois vous dire qu'encore une fois je ne peux pas tellement vous répondre il faudrait vraiment poser la question à un physicien en ce qui concerne le temps de la physique de l'extérieur on a l'impression que les physiciens ont réglé leurs problèmes avec le temps maintenant il faudrait vraiment poser la question à je suis aussi des collègues qui pourraient mieux vous répondre que moi ce qui est absolument clair c'est que la problématique du temps en sciences de la vie je dirais n'a que guère qu'une quinzaine d'années et on commence maintenant à peu près à cerner en tout cas l'étendue du problème et comme je le disais à la fin de mon exposé le problème n'est pas tant de comprendre le fonctionnement d'horloge particulière ça on y arrivera on y arrive on y arrivera le problème est de comprendre comment ces horloges peuvent s'intégrer pour donner un temps total qui a une cohérence et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre c'est très intéressant pour chaque fois je suis inquiète je m'appelle mais j'ai du temps à la neuf qu'on est c'est vraiment dans les différentes langages dont je connais qui est vraiment dans les différentes qui est avec les représentations de l'élément notamment dans la question que je suis placé donc j'ai tant qui met je sens que c'est le problème de nous avoir entendu parler sans faire oui mais c'est justement le point extrêmement délicat on ne sait pas où se trouve la causalité en sciences de la vie rejoignez le monsieur sur le dessin intelligent on est sur un système qui n'a qui n'a pas de vraie notion de causalité en fait si je comprends bien votre question mais c'est là où se trouve la difficulté effectivement c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas d'intentionnalité donc pas de causalité contrairement au langage bien sûr le fait que vous avez vous même fait référence à cet phénomène m'encourage de pousser la question un peu plus loin vous avez dit que pour un événement de trace d'un événement d'existe dans notre cerveau cet événement est déjà de passé alors fais abstraction maintenant de l'aspect biologique et parle de le temps il me semble que le présent est purement un concept théorétique parce que il me semble que le temps nécessaire pour le venir de devenir le passé est comment on dit en anglais vanishingly small ça te dit il n'existe pas en réalité est-ce que vous êtes d'accord 100% je remercie le professeur Duboul et nous allons nous quitter sur cette question et je vous remercie tous d'être venus applaudissements